Cette année, les violons, les altos et les contrebasses ne résonneront pas dans l'église Saint-Blaise. La 9e symphonie de Beethoven devait ouvrir ses 20e rencontres de Kalenzana, mais à cause du Covid, les 15 concerts maintenus seront limités à 250 personnes et en plein air. On a choisi la programmation en fonction des lieux de plein air aussi. Par exemple, on devait jouer avec des instruments d'époque du 18e siècle. Initialement, il y avait un programme qui était prévu avec ça. C'est pas possible en plein air. Donc ça, on a été obligés de l'annuler. On devait recevoir un groupe qui venait d'Ukraine, donc hors espace Schengen. On a été obligés aussi de l'annuler. Trois jours avant le début des festivités, les bénévoles s'activent pour mettre en place ce point restauration et s'organisent pour faire respecter les règles sanitaires. 60 avec les distanciations sociales ? C'est normal, c'est des 4 places. C'est vraiment cet équilibre qui, pour le coup, est vraiment important pour nous à mettre en place. C'est respecter les mesures, rester dans l'accueil, que chacun se sente en sécurité, mais aussi prenne un vrai plaisir. Parce que c'est aussi le but d'un festival et de rencontres de musiques classiques et contemporaines telles qu'on les organise. C'est-à-dire, profitons aussi de cet instant. Le maintien du festival ravit une partie des habitants de la commune, mais d'autres sont plus sceptiques. Ça va amener beaucoup de monde au village. Et la journée, on voit les musiciens passer, ils s'arrêtent de boire un court bar, on discute et tout. C'est pas sûr du monde. Après, dans le contexte où on est en ce moment, on peut prendre assez précaution. Les gens, s'ils sont raisonnables, ça va, mais s'ils ne le sont pas. Lundi soir, c'est donc sous les oliviers de la chapelle Sainte Restitude que les grillons laisseront la place au son des violons. Sous-titrage ST' 501